Allez, salut la communauté ! Aujourd'hui, petite vidéo sur la productivité. Pourquoi je vous la fais ? Tout simplement parce que, comme vous le savez, j'adore gagner en efficacité, que ce soit au travail ou me libérer du temps par différentes méthodes et moyens. Donc, justement, je suis en train de lire un livre. Évidemment, quand je vois des méthodes qui peuvent être intéressantes pour vous, je me fais un plaisir de faire ces vidéos. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la méthode ABCDE de Brian Tracy. Qui vient de son livre qui est, je pense, traduit en français, « Avaler le crapaud ». Je vous mettrai les liens de tous les livres que je parle sous la description de cette vidéo. Cette méthode, je l'ai vue en résumé dans un autre livre que je vous conseille si vous voulez avoir plusieurs moyens d'être efficace, que ce soit au travail ou ailleurs. Ça s'appelle « La 25e heure ». Ce sont des gens qui ont interviewé des entrepreneurs, des startups, etc., etc. Des gens qui ont l'habitude de travailler sous la pression et d'avoir une certaine charge et leur ont demandé un petit peu les méthodes qu'ils appliquaient et la manière qu'ils travaillaient pour s'organiser au mieux, que ce soit en équipe ou solo, et d'arriver à tenir les objectifs qui se posent, bien évidemment, devant eux. Donc, la méthode ABCDE, d'abord, je vais vous faire une petite intro sur ce que j'ai eu dans le livre « La 25e heure ». Comme je disais, il part d'une équation qui est « Le temps accompli est égal au temps passé fois l'intensité de concentration fois la rapidité d'exécution. » Donc, vous pouvez voir dans pas mal de vidéos, etc., si vous focussez un petit peu sur les thèmes qui sont abordés dans ces vidéos de productivité ou d'efficacité, c'est souvent ces trois domaines qui reviennent. La rapidité d'exécution, par exemple, peut être faite par des applications pour automatiser des process. Souvent, même, on se fait aider par des outils. L'intensité de concentration, alors ça, c'est par un sommeil de qualité, par du sport, là, c'est plutôt dans le lifestyle, le bien-être, etc. qui va être aussi, comme je l'ai montré dans d'autres vidéos, n'hésitez pas à aller les voir, le fait de vous connaître, c'est-à-dire les moments où vous êtes le plus en... avec le plus d'énergie, le mieux concentré pour travailler durant la journée. Et bien évidemment, le temps passé, c'est le time et les blocs horaires, etc., etc. Donc, le temps que vous mettez sur une tâche. Donc, bien évidemment, dans cette méthode, le but du jeu, comme ils le disent dans le livre, c'est, on va dire, de travailler de manière paresseuse. Et la première chose qu'ils ont fait, en fait, parce que ce sont des entrepreneurs qui posent des questions à d'autres entrepreneurs, c'est quand ils arrivent dans une difficulté ou qu'ils ont perdu du temps, ou qu'ils font quelque chose d'ennuieux, de répétitif. Par exemple, on a pu lire dans plein d'articles que les réunions, il y en a beaucoup qui ne sont pas efficaces. Souvent, les réunions de topo ou de point de situ, on les fait parce qu'on les fait depuis peut-être des années et on ne s'est jamais posé la question du pourquoi. Et bien justement, là, il se pose la question que je l'ai marquée là, que vous pouvez voir, c'est qu'est-ce que je peux changer pour ne plus me retrouver dans cette situation la prochaine fois ? C'est-à-dire que c'est une question à se poser quand vous vous retrouvez dans ces situations-là et qui va vous permettre d'améliorer votre système ou votre processus ou votre manière de travailler en équipe. Donc, déjà, le fait de vous poser ces questions, ça va vous challenger, ça va vous emmener une réflexion qui va vous permettre de gagner du temps par la suite. Comme je l'ai dit à chaque fois, la productivité ou l'efficacité, c'est d'abord réfléchir et perdre du temps, on va dire, dans ce process-là de réflexion en team ou solo, si vous êtes chef, par exemple, chef d'équipe, pour surtout en gagner par la suite. Voilà. Le but du jeu, c'est toujours réfléchir, perdre du temps au début pour en gagner par la suite. Voilà. Et donc, pour améliorer son organisation, ils proposent dans le livre, en se basant sur un autre livre, si vous l'avez bien compris. Donc, c'est le livre Lavergne 5ème heure qui résume une méthode qui vient d'un autre livre qui est de Brian Tracy, d'Avaler le crapaud, comme je le marque. Et c'est une méthode qui va vous permettre, pardon, en résumé, que je vais vous détailler après, d'attribuer des lettres en fonction des tâches et de vite faire le tri, notamment si vous êtes, comme je disais, par exemple, cadre et que vous devez dispatcher des tâches au sein de votre équipe ou les faire. C'est ce qu'on va détailler par la suite. Donc, on descend tout de suite à ce que vous voulez attendre, à ce que vous attendez, pardon, c'est la méthode en elle-même. Donc, la méthode ABCDE, d'abord, vous dressez une liste de toutes les tâches à effectuer au début de chaque journée. Alors, ils disent au début de chaque journée, moi, vous avez pu voir dans certaines de mes vidéos que je vous dis, justement, en perdre pour en gagner par la suite, c'est de le faire plutôt en fin de journée, de dresser les listes de tâches importantes, etc., que vous devez faire le lendemain, d'accord ? Donc, affecter une lettre de A à E pour chaque tâche en prenant le fait de ne pas pouvoir accomplir une tâche de valeur inférieure sans avoir terminé celle de la valeur supérieure. Évidemment, dans sa méthode, là, vous devez faire les tâches A avant de pouvoir faire les tâches B, les tâches C, etc. Donc, déjà, par ce système-là, vous allez taguer les choses pour ne pas vous faire prendre, par exemple, dans ce qu'on peut appeler le travail inutile ou la perte de temps inutile. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne un truc que je vois souvent et que j'ai fait aussi. Quand vous arrivez au boulot et que la première chose après, avec votre café que vous faites, c'est que vous ouvrez vos mails. Vous ouvrez vos mails et là, vous commencez à voir les messages que vous avez reçus, etc. et vous commencez à taffer là-dessus. Eh bien, le fait de faire ça, des fois, vous allez partir sur un sujet en début de journée qui n'est pas la tâche la plus importante pour accomplir le projet ou pour accomplir l'objectif principal que votre chef ou que la boîte vous a donné. Voilà une manière d'éliminer cet aspect-là. Alors, évidemment, je parle souvent de travail asynchrone, je vous ai dit quelques tips pour la messagerie aussi, pour la gérer et surtout, comme je disais, emmener cette manière asynchrone vis-à-vis de vos chefs ou vis-à-vis de votre collègue pour reprendre le contrôle sur la gestion des messages et surtout, les gérer quand vous le voulez au moment où vous avez décidé de prendre le temps de lire vos mails. D'accord ? Donc, on revient sur la méthode ABCDE. Les tâches taguées sont les tâches considérées comme urgentes à accomplir. Je donne des exemples à chaque fois pour pro et non pro. Par exemple, prendre rendez-vous chez un docteur si vous êtes malade, c'est un peu urgent et il faut la faire. D'accord ? Gérer une urgence de dernière minute, ça aussi, bien évidemment. Dans une tâche importante, par exemple, au niveau professionnel, on peut avoir un rapport à rendre le lendemain pour son boss, par exemple. Après, il y a une histoire toujours d'importance à votre niveau et d'importance au niveau au-dessus. Ça, ça fait partie aussi du jeu. C'est à vous de juger ce que vous considérez comme une tâche importante et que vous allez devoir prendre en compte vis-à-vis de la tâche importante que votre boss, par exemple, que le N plus 1, par exemple, considère lui important à faire. D'accord ? Il y a souvent, et c'est là où il faut faire le tri des patates grâce à cette méthode quand même, parce que vos boss, souvent, vous déléguent des tâches, etc. Mais ce sont pas butoirement, ce sont pour eux peut-être des tâches importantes, mais pour vous, peut-être, dans votre objectif, votre fil rouge, vos projets, etc., ce ne sont peut-être pas des tâches importantes, ce sera peut-être des tâches, malheureusement, qui vont s'ajouter à votre charge de travail. Donc ça, c'est bien à réfléchir. Donc, on revient. A, tâches considérées comme urgentes et à accomplir. Les tâches B, ce sont des tâches importantes, mais de conséquences légères, si pas accomplies. Là, je marque, par exemple, rapport pour une réunion importante ou un compte-rendu de réunion. Le compte-rendu de réunion, je vais prendre plutôt cet exemple parce qu'il est prégnant. Par exemple, vous faites une réunion et pour garder les traces de réunion, bien évidemment, vous faites un compte-rendu pour ceux qui tapent vite et pour ceux qui tapent vite qui le font en direct. Moi, je n'arrive pas, par exemple, donc j'écris les choses importantes pour en faire un compte-rendu après. Typiquement, ça, vous avez fait une réunion, ça dépend le sujet de la réunion et comment elle vient se placer dans votre projet ou dans votre travail, dans votre groupe de travail, par exemple. Si vous ne faites pas le compte-rendu directement après pour le rendre le lendemain, ça ne va pas avoir une incidence énorme sur le projet en lui-même. D'accord ? C'est juste un compte-rendu de suivi ou de trace pour le reste de l'équipe que vous pourrez faire plus tard, par exemple. Tâche C, nommée C, activité agréable à faire. Évidemment, dans cette méthode, vous voyez qu'il insère cet aspect un peu de bloc à prendre en compte pour se faire plaisir. Lire un livre, écouter un podcast, au niveau du travail, ça peut être aller faire du sport, faire une pause. En gros, il tag là-dedans dans les C, les activités qui sont agréables et qui surtout participent à rester motivés, bien évidemment, mais surtout à, on va dire, conserver l'énergie nécessaire pour tenir, par exemple, pour une deuxième phase de concentration, de forte concentration dans l'après-midi, durant une journée, par exemple. Des tâches qui peuvent être déléguées, passer une commande, par exemple, où il y a plein d'autres tâches, je ne vais pas vous expliquer plus, vous avez compris, la délégation de tâches. Et enfin, la E, tâche non essentielle à vos objectifs et à éliminer. Par exemple, c'est aller sur les réseaux sociaux, par exemple. Je vous avouerai que celle-là, surtout en France, moi le premier, c'est quelque chose qui est assez difficile de supprimer des tâches. Parce que, on a toujours la sensation de si on la supprime, ça va impacter le projet ou quelque chose et on aime bien toujours garder une trace d'un message. Vous savez, c'est pour répondre au si jamais à ou quelque chose comme ça. Il va falloir un peu des fois se forcer à éliminer une tâche que vous considérez non essentielle. Alors après, comme je vous dis, cette méthode-là, elle est quand même bien basée sur votre connaissance de votre environnement de travail, sur votre manière de travailler, sur la manière de travailler de votre team, sur la manière de travailler de vos chefs. C'est un apprentissage et comme je dis à chaque fois dans chaque vidéo de productivité, c'est quelque chose à adapter dans le temps, au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure de vos collègues et des arrivées, des départs, vous m'avez compris. D'accord ? En tout cas, pour moi, les tâches qui sont estampillées, eux, non essentielles à éliminer, en tout cas à éliminer, sont difficiles. Je vous avais parlé dans une autre vidéo, je vous laisserai aller voir ça, la manière de... une autre manière de trier les choses et on retrouve un petit peu les deux dernières, la D et E, puisque ça part sur le timing, sur une autre méthode. par exemple, une tâche qui est une méthode très utilisée mais que vous faites, je pense, de manière naturelle, c'est une tâche que vous pouvez faire en moins de deux minutes, vous la faites. Prendre un rendez-vous, par exemple, ça prend moins de deux minutes, vous allez la faire. Par contre, une tâche qui est plus longue, là, vous allez réfléchir si vous allez la déléguer, l'éliminer ou la garder pour plus tard. D'accord ? Et bien là, on retrouve un petit peu cet aspect-là par la tâche B, par exemple, qui ont une tâche importante mais pas des conséquences légères sur quelque chose. Ça, c'est par exemple pour un compte-rendu, vous vous retardez dans le temps pour le faire plus tard. La tâche D et E pour la délégation et E pour suppression. D'accord ? Donc, c'est très rapide mais je pense que vous avez l'essentiel. L'objectif, si vous voulez utiliser cette méthode, c'est de faire le travail et de, par itération, l'améliorer au fur et à mesure de votre environnement de travail, bien évidemment, et surtout, la connaissance de vous dans le travail que vous faites, bien évidemment. Donc, on va passer au petit bonus si vous êtes toujours avec moi. Alors, les petits bonus, toujours dans le livre que j'ai pu lire, un autre livre qui s'appelle Petites habitudes, grandes réussites. Pour un peu confirmer ce que je disais plus tôt, si vous ne savez pas par quelle tâche commencez chaque matin, comme ils disent dans ce livre, il est presque sûr que vous n'allez pas aller dans la bonne direction, voire pas être productif de la journée. C'est comme tout. Pour être productif, quand on parle de productivité et d'efficacité, c'est savoir ce qu'on doit faire et donc avoir cadré notre journée. Comme je vous le dis, dans le bouquin, ils le disent le matin, moi je vous ai dit plutôt de perdre du temps la veille au soir pour le lendemain matin, comme ça vous arrivez et vous savez ce que vous devez faire, notamment par exemple les trois tâches importantes et les autres à déléguer ou autres si vous êtes cadre. D'accord ? Donc là, ça confirme un petit peu ce que je disais plus tôt. Si vous arrivez le matin et que vous ne savez pas quoi faire, c'est presque sûr que vous allez faire quelque chose qui ne va pas vous rendre productif ou en tout cas va vous faire perdre du temps sur l'avancée de vos travaux. Comme je disais plus tôt, la consultation de mail à 8h, dès que vous prenez votre café, c'est presque sûr que vous allez partir dans une direction qui n'est pas, on va dire, la plus efficace et en tout cas la plus productive pour avancer dans votre projet. L'autre chose que j'ai dit, préparez-vous la veille pour le lendemain. Bon, ça, ça fait trois fois que je le répète donc je ne vais pas vous en faire un dessin. Anticiper pour commencer, pour anticiper pour ne pas perdre de temps le lendemain matin, on y revient. Fixez-vous trois tâches principales, essentielles, importantes, pas plus ? Alors ça, c'est parce que je l'ai lu dans plein de bouquins et plein d'études où ils disent qu'en fait, sur une journée, alors il y a des gens qui font plus, après c'est les capacités physiques et cognitives de chacun, mais il y a beaucoup d'études en tout cas qui disent que si déjà vous mettez trois tâches importantes à faire, ça vous prendra à peu près la journée, sachant qu'en plus, il faut bien, comme je l'ai déjà dit en pleine vidéo, les moments de concentration, il faut vraiment que ce soit des moments de concentration, c'est-à-dire que si vous voulez être efficace et que vous voulez arriver à faire ces trois tâches, par exemple, ou même une, ou même deux, je ne sais pas, l'objectif, ce n'est pas la compétition, c'est d'arriver à avancer dans votre projet dans les délais impartis, les délais définis. C'est d'avoir une concentration, une forte concentration durant un temps, d'accord ? Durant toute la journée, c'est impossible, je vous le dis tout de suite, donc il va falloir travailler sur une période de temps où la concentration va être extrême. Donc là, pareil, comme je vous disais plus tôt, en fonction de vous, plus tôt le matin, plus tôt l'après-midi, il y a des gens qui sont plus concentrés à certaines périodes de l'après-midi, voire en début de soirée et pas le matin parce que c'est les lèvets tard par exemple ou les lèvets tôt en d'autres périodes. Bref, en tout cas, là, pour cette concentration, l'objectif, c'est de faire un environnement qui ne va pas vous distraire. Le téléphone, vous le mettez ailleurs, le téléphone portable, pardon, vous le posez ailleurs, le téléphone de bureau, vous le déconnectez, vos applis de messagerie style Skype, etc., vous vous mettez occupé, vous vous mettez en sourdine, pas de son, etc., pas de notif, etc., etc. Vous voyez, il faut fabriquer un environnement qui vous permette de rentrer dans la tâche et d'être concentré pour la faire. En tout cas, pour bien avancer dans cette tâche. Il y a plein d'études qui montrent que, de toute façon, si on a une interruption, par exemple, vous êtes en train de travailler sur un rapport, il y a quelqu'un qui rentre dans le bureau, vous pose une question, vous répondez, vous discutez, vous répondez. Il va vous falloir minimum 20 minutes et des fois même presque une demi-heure pour vous re-rentrer de manière opérationnelle et surtout de vous reconcentrer sur la tâche comme vous avez été au départ du travail. Donc, vous voyez, il va falloir créer votre environnement. D'accord ? Et trois tâches, pourquoi ? Parce que quand vous avez fait trois tâches, on va dire, ça fait trois périodes de concentration plus, comme je disais plus tôt, des périodes de pause, etc., etc., etc. Ça vous fait déjà une journée qui est pas mal sans non plus aller à la surchauffe et à la frustration parce que, bien évidemment, si vous vous fixez plus de tâches importantes parce que vous vous sentez bien, etc., ça peut créer de la frustration en fin de journée si vous ne les avez pas atteintes. D'accord ? Donc, il vaut mieux des fois commencer en dessous, une ou deux grosses tâches. Ça dépend aussi de la longueur de la tâche. Si la tâche, pardon, est complexe, etc., il faut savoir la découper. Je ne vous refais pas les vidéos que j'ai faites après dans cette chaîne. Je vous laisserai aller voir ça. Il va falloir la découper pour accéder à arriver au résultat final. D'accord ? Rappel. Ça, c'est le petit rappel que je vous disais vite fait avant. Pour effectuer une tâche, il y a toujours quatre moyens. L'affaire car urgente, la déléguer, la planifier ou la supprimer. C'est ce que je disais un petit peu plus tôt. Je rajouterai dans l'affaire car urgente, l'affaire car elle dure moins de deux minutes aussi. Ce n'est pas urgent, mais comme elle dure moins de deux minutes, vous pouvez la faire. Il n'y a pas besoin de la déléguer. Vous allez perdre du temps. Et en plus, quand on délègue quelque chose, sachez que vous avez le temps de contrôle, le temps de vérification, de discussion, etc., qui rentre. Quand on délègue une tâche, c'est souvent une tâche que vous allez devoir suivre en bac, un petit peu. Mais il va falloir aussi, ça va vous demander d'allouer du temps pour contrôler la personne, pour vérifier, discuter avec elle pour faire des points de situation jusqu'à ce que la tâche soit faite. On vient de voir une méthode qui s'appelle l'ABCDE de Brian Tracy. Comme je vous le dis, à chaque fois sur cette chaîne, je vous expose plein de méthodes. Vous voyez qu'il y a des choses qui se croisent par rapport à d'autres méthodes que je vous ai déjà expliquées. L'objectif de ces vidéos, c'est vraiment de trouver votre hymne de croisière sans aller au burn-out, bien évidemment. Donc, en vous accordant des moments de plaisir. Et cette méthode, le truc qui est sympa par rapport aux d'autres où c'est un petit peu plus implicite, cette méthode-là vous permet de taguer réellement des activités et donc, derrière, de bloquer du temps pour ces activités agréables à faire. C'est pour ça que je vous en parle aussi, c'est que, on va dire, c'est la première méthode que je vois où ils estampillent des activités agréables à faire. Donc, qui estampillent des périodes pour vous accorder à vous, pour vous faire plaisir durant la journée de travail. D'accord ? Donc, il existe plusieurs activités agréables. Je ne vais pas vous faire le dessin. Vous savez, très bien le faire sans moi. Donc, voilà. C'était une méthode assez rapide. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo, bien évidemment. N'hésitez pas à me poser des questions aussi et à aller voir mon canal Telegram. Je le dis à chaque fois, le canal Telegram vous permet de rebondir sur les vidéos, de me poser des questions en direct. Pour l'instant, en plus, j'ai laissé les commentaires ouverts. Si ça part vraiment en vrille, on verra plus tard. Mais pour l'instant, vous pouvez me poser des questions en direct et vous aurez des réponses normalement plus rapides. et en plus de ça, je partage plus régulièrement des actualités, des choses qui m'intéressent sur différents sujets, évidemment, différents sujets qui touchent mes différents domaines de mes chaînes vidéos, de mes chaînes YouTube, pardon, et mon podcast. Voilà. Donc, je vous remercie de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me faire des commentaires aussi sur le formalisme. C'est vrai que j'aime bien, moi, vous présenter des choses sur mon PC. écrite. Ça vous permet de, pourquoi pas, faire des pauses et d'écrire sur un calepin les méthodes que je vous donne. N'hésitez pas à aller bien évidemment cliquer sur les liens que je vous donne pour aller lire les livres parce qu'ils sont quand même intéressants. Surtout si vous voulez gagner du temps dans notre cas, si vous voulez être plus productif ou que vous sentez que vous procrastinez parce que la procrastination, c'est une manière de vous rendre un productif aussi. donc n'hésitez pas à aller lire ces livres, à me poser des questions, à venir sur le canal Telegram, à vous abonner à tout ça bien évidemment. Je ne fais pas le rappel à chaque fois mais n'hésitez pas à vous abonner comme ça vous avez les rappels en tout cas de mes prochaines vidéos sur les différents domaines qui m'intéressent, que ce soit la productivité, la finance et bien d'autres sujets intéressants en tout cas et que je considère importants dans nos vies actuelles pour notamment arriver à mettre en place des bonnes habitudes et pourquoi pas se créer une retraite agréable ou se créer une vie agréable tout simplement. Voilà. Je vous remercie de me suivre et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao !